Jusqu'à 11h, Thomas Hill avec vos invités. Vous recevez Malorie Waneck, parce que dans le schnorr, on proponge bien le double-né. Donc c'est Malorie Waneck et Ahmed Sylla, tous les deux à l'affiche du film Comme un prince qui sort demain. Voilà ce que je te propose, moi. Je te traîne à la boxe, tu deviens une grande championne. Je veux 10 000 euros. Je pensais plus à 15 euros, moi. Mélissa, c'est une jeune fille qui est fragile. C'est notre boulot, de savoir ce qui est bon pour les enfants. Là, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Arrête ! Tu sais, c'est la première fois que quelqu'un s'écoute de voix comme ça. Ah ok, en fait, tu te sers la petite, quoi. Depuis le début, tu me parles des combats qui vont changer ma vie. Arrête-toi là, putain, j'ai fait la route toute seule. Mélissa, t'as un vrai talent. Laisse personne te faire croire que tu peux pas devenir qui tu veux dans la vie. Elle est toujours un peu énervée, hein, Malorie Waneck. Parce qu'il y a 9 heures, là, c'est tout ça. C'est ça. Et alors, Ahmed Sylla dans Comme un prince, vous incarnez Souleymane, vous, boxeur dans l'équipe de France qui s'apprête à aller aux JO. Il s'entraîne à fond. D'ailleurs, vous êtes très crédible en boxeur. Merci. Vous en aviez fait, vous avez eu un entraînement spécial pour le film, j'imagine. Merci, Thomas. Je vais vous dire, j'étais assez jaloux dans Zabdo, quoi. C'est beaucoup de travail. Je vais vous montrer une photo, je sais pas si on la verra, malheureusement. Sur orantua.fr, bien sûr. Mais c'est pour vous montrer l'état dans lequel j'étais pendant les entraînements. Non, ça, c'est les entraînements. Je vous montrerai l'avant après. On va le montrer à la caméra. Ah oui, d'accord. Ah non, mais c'était... Je suis content qu'on me dise que j'étais crédible en boxeur parce que ça a été énormément de travail au Mureau, avec les frères Alabe. Ah ouais. Ah, on a souffert. Alors là, il faut décrire quand même la photo. Vous êtes sur un banc, mais fatigué. Exactement. Très fatigué. Tout en sueur, les yeux fermés. Et là, c'était 5 minutes avant la galette, je crois. Je crois. Parce que vous n'avez pas fait que de la boxe. Il y a eu de la muscu aussi. Muscu, ouais. Muscu. J'ai perdu entre 7 et 10 kilos de gras. Et j'ai repris autant en muscu. Ah, c'est ça, ce serait. Et depuis. Après, n'allez pas voir le film uniquement pour Ahmed Silla torse nu parce que très vite, votre personnage se casse la main dans une bagarre. Donc, fini la boxe, ça dure 5 minutes. Ah bah, c'est très rapide. Tous ses efforts pour 5 minutes de vie. Et en plus de voir son rêve de J.O. s'envoler, il écope de 400 heures de travaux d'intérêt général. On est sur une très très mauvaise journée. Mais ses travaux d'intérêt général, il va le faire au château de Chambord, c'est ça ? Exactement. Il rencontre Mélissa. Donc, c'est vous, Malorie Wanec. Vous, vous vivez en foyer. Vous êtes souvent la cible de harcèlement. Et vous vous battez pour vous défendre comme vous pouvez. C'est une fille qui est très dure avec les autres. C'est un peu sa manière de se protéger, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Elle est un peu dure avec les autres, mais finalement, elle est sensible et c'est parce qu'elle ne veut pas se laisser marcher dessus. Et elle a la chance de rencontrer Soulil. Ouais, elle a la chance de rencontrer un adulte en qui elle va faire confiance. Surtout qu'il va détecter un peu son potentiel. C'est ça, vous êtes peut-être le premier à avoir du potentiel chez cette jeune fille. Et en fait, ce qui est formidable dans le film d'Ali Marriar, c'est qu'en fait, au départ, il a des intentions qui sont un peu floues vis-à-vis de cette petite. C'est-à-dire qu'il se dit, « Ah, tiens, grâce à cette petite, je vais peut-être pouvoir réintégrer l'équipe de France. » Et au fur et à mesure, avec l'évolution de l'histoire, il y a cette relation qui grandit. Et en fait, c'est cet ado qui le fait grandir intérieurement. C'est ça. Et c'est un film, finalement, sur la transmission. Parce que pendant que Suleymane, il transmet la boxe à Mélissa, lui-même va se transcender un peu, grâce notamment au personnage d'Eddie, qui est joué par Julia Piaton, qui est une sorte de Stéphane Bernot féminin. On peut dire ça. Qui va lui apprendre deux, trois choses sur l'histoire. C'est ça, qui va lui apprendre deux, trois choses sur l'histoire, sans prendre de haut, avec toute la bienveillance. Moi, c'est pour ça que j'ai accepté de faire ce film. C'est qu'on tordait le cou à vraiment tous les clichés. C'est-à-dire qu'on aurait pu dépeindre un mec de quartier un peu nul, un peu gauche, comme on aime bien les dépeindre souvent au cinéma. Et là, ce n'est pas du tout le cas. C'est un mec d'un autre milieu social qui arrive dans un autre milieu social. Et voilà, cette rencontre-là, elle crée des émulitions. On se dit ça ? Il y a quelque chose de Million Dollar Baby dans ce film-là. La boxe qui sert de lien entre deux personnes avec toutes les valeurs qu'on connaît de ce sport. Complètement. C'était vraiment les deux passions du réalisateur. Vous vous êtes inspirée un peu de ce film, d'ailleurs, pour un quartier, Mélissa ? Oui, l'image m'a dit de regarder des films de boxe. Et donc, j'ai regardé Million Dollar Baby avec un qui, moi, je me suis inspirée un peu. Rambo, tout ça, quoi. Et tourner au château de Chambord. C'est Rocky, le boxe-là. Rambo, c'est la guerre. Je n'ai pas osé. Je n'ai pas osé. Je me suis dit, allez. Je me suis dit, les 10 heures, ça va. Alors, Chambord, comment c'était de tourner là-bas ? C'est quand même improbable. C'est extraordinaire. Quel patrimoine on a. Et je trouve ça beau de le voir autant dans un film. Je trouve qu'on ne met pas assez en avant, justement, le patrimoine français. En fait, on a des endroits tellement beaux. On peut tourner dans tellement d'endroits en France. Et justement, ça permet de financer. Parce qu'on a donné un petit peu d'argent. Très peu. Mais ça aide le patrimoine. Ça aide le patrimoine. Et à l'image, c'est hyper beau. Et Malorie, vous aussi, vous avez dû apprendre un peu la boxe. Vous vous êtes entraînée. Je me suis entraînée avec Ahmed. On s'est entraînée avec Ahmed. Je me suis entraînée en même temps qu'Hamed. Sauf qu'elle, j'ai l'impression qu'elle a une bonne droite. Ah non, c'est une lionne. Quand il disait, bon, les gars, ça va, c'est fini pour aujourd'hui. Non, je peux faire encore un peu de corde ? S'il te plaît, Malo. Je peux rentrer ? Ça s'appelle Comme un prince. Et ça sort demain, film d'Ali et Maria. Et puis, dans un instant, on va parler d'un autre film avec Olivier Benkemoun. Absolument. Un film qui s'appelle Le Cercle des Neiges et dans lequel il y a de la vraie viande humaine à l'intérieur. Ouh là là !